De nouvelles violences ont éclaté vendredi à la frontière entre la bande de Gaza et Israël. Plusieurs milliers d'habitants de Gaza se sont de nouveau rassemblés à la frontière pour réclamer le droit au retour des Palestiniens, chassés de leur terre lors de la création d'Israël en 1948. Mais la manifestation a rapidement tourné à l'affrontement avec l'armée israélienne, bilan au moins une trentaine de blessés côté palestinien. Ces derniers sont accusés d'avoir tenté de forcer la frontière et d'avoir lancé des cocktails Molotov. Depuis le début de ce mouvement de protestation en mars dernier, 33 Palestiniens ont été tués et des centaines ont été blessés par l'armée israélienne. Les responsables du Hamas, considérés comme organisations terroristes, ont indiqué qu'ils comptaient maintenir la mobilisation jusqu'au 14 mai, date prévue pour le transfert de l'ambassade des Etats-Unis à Jérusalem.